Les masques ne suffisent pas pour cacher l'émotion des collègues de Teresa. Une commémoration remplie de tristesse, de colère, mais aussi d'interrogations. Pourquoi tout ça se passe encore à l'heure actuelle ? Et comment une femme avec qui on travaille au quotidien pouvait subir des violences depuis longue date pour qu'elle soit assassinée comme ça ? Cette infirmière espagnole avait rejoint l'Institut Bordet récemment. Mais en peu de temps, des liens forts se sont tissés avec l'équipe du service d'hématologie. Elle arrivait chez nous en juin, c'était un énorme sourire, un rayon de soleil. Le sud qui arrive en Belgique et on nous a appris un petit peu ça. C'est comme ça qu'on le vit à l'heure actuelle. Les collègues sont encore sous le choc de cette terrible nouvelle. Leur supérieur et la direction se sentent démunis, mais sont présents. C'est du soutien psychologique je pense avant tout. C'est ce qu'on peut amener à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres armes. On ne sait pas très bien quoi faire, mais on sait qu'à tout le moins, on peut tous se rassembler pour montrer notre émotion, montrer notre solidarité, montrer notre soutien. Elle se prénommait Françoise, Laetitia, Rachida et aujourd'hui Thérésa. Derrière cet hommage, il y a aussi des revendications. On parle ici d'un féminicide, une femme, une infirmière, tuée par son ex-compagnon. Il faut les revaloriser, il faut les écouter. Et je me dis, ça tombe sur une infirmière. Je me dis, en fait, ça ne m'étonne pas. C'est les femmes qui sont les plus vulnérables à l'heure actuelle. Thérésa Rodrigues avait 23 ans. Elle est la 19e victime d'un féminicide en Belgique cette année. Elle est la 19e victime d'un féminicide en Belgique.